c'est toujours montage en l'air avec les composants changés cette fois-ci il s'allume et si je balance mon bim test j'ai même la haute tension qui démarre cette fois-ci on va s'en mettre à plat on va fermer tout ça changer les deux derniers composants qui n'ont pas été changés sur cette plaquette à l'exception des bobines évidemment remonter le boîtier faire l'issoudeur définitive et ce sera réparé à condition évidemment que tout n'est pas cramé derrière mon thème de calibration